Donc la nouvelle enceinte de la marque, elle s'appelle Manet, comme le peintre. C'est la petite sœur de l'enceinte Sisley et elle va sortir courant juillet. Donc c'est une enceinte trois voix, trois haut-parleurs, tout à fait classique, utilisant tout de même les technologies chères à la marque. C'est-à-dire le tweeter à cône, à cône Kevlar, le 13 cm médium et un 17 cm pulpe de cellulose. Donc cette enceinte Manet, elle va sortir prochainement au tarif de 2500, 2700 euros la paire, dans sa finition la quai noire. On reprend les mêmes haut-parleurs qui ont été développés sur la Sisley ? Exactement les mêmes haut-parleurs. Un boomer en moins, je dirais, sur le plus petit modèle, qui forcément est un petit peu différent pour tout de même très bien marcher dans le grave. Et on arrive à descendre suffisamment bas avec cette enceinte ? Suffisamment bas, oui. Pour avoir quelque chose d'équilibré, de bien équitable. Tout à fait. Alors la Sisley, on la conseille dans des grandes pièces, un petit peu comme ici, de 40 à 60 m². Et la Manet, pour une pièce de 25-30 m², elle est très très bien. Il y aura un niveau de grave tout à fait suffisant. À amplifier comment ? Avec tout type d'amplificateur. Comme d'habitude, chez nous, le rendement de l'enceinte est tout à fait suffisant. On va tourner autour de 91-92 dB. Donc on peut mettre éventuellement même des amplis à tube dessus. Il n'y a aucun problème. C'est la manière de nous connaître. On va bait sur nous. Il n'y a aucun problème. Sous-titrage FR ?